L'heure de lever la tête vers les étoiles avec le président du CNES, bonjour Jean-Yves Le Gall. Bonjour. Alors ce matin, gros plan sur Galiléo. Galiléo c'est quoi ? C'est le programme de navigation par satellite ? Galiléo c'est le programme européen de navigation par satellite. C'est un peu comme le GPS, le GPS est américain, mais Galiléo est beaucoup plus performant et beaucoup plus moderne. Parce que la précision de Galiléo c'est à peu près dix fois supérieure à celle du GPS. Avec le GPS vous savez dans quelle rue vous êtes, avec Galiléo vous savez de quel côté de la rue vous êtes. Et ça c'est extrêmement important si on parle du véhicule autonome connecté. Et puis Galiléo en même temps permet de dater avec une précision diabolique, un milliardième de seconde, les événements. Et ça c'est très important dans la vie moderne, lorsqu'on a des ordres de bourse, ce qu'on appelle le micro-trading. Lorsqu'on veut dater les événements qui ont conduit à un accident. Et c'est pour ça que Galiléo est en train de s'imposer au niveau mondial. Alors Jean-Yves Le Gall, pourquoi est-ce que chacun veut son système ? Il y a d'un côté les Russes, de l'autre les Américains, puis au milieu il y a nous. Pour deux raisons. La première parce que ça permet à partir du moment où des systèmes comme ceux-là entrent dans la vie quotidienne, on veut être autonome, c'est-à-dire qu'on ne veut pas dépendre d'un système qui ne soit pas européen. Le GPS c'est un système militaire américain, GLONASS en Russie, Baidu en Chine sont aussi des systèmes plutôt militaires, dont Galiléo est un système civil. Et puis la deuxième raison, c'est qu'on voit bien que ces systèmes de positionnement par satellite vont permettre le développement de véritables industries un peu partout. Et donc c'est pour cela qu'on veut y être, pour pouvoir justement avoir cette capacité d'entraînement et créer des écosystèmes. Alors créer des écosystèmes pour Galiléo, ça veut dire se développer. Quels sont les projets actuellement ? Les projets c'est qu'aujourd'hui nous avons 22 satellites en orbite, très bientôt on en aura 26 avec un lancement d'Ariane 5. Et puis la Constellation, on a lancé les services initiaux, la Constellation commence à rendre de plus en plus de services, elle opère. Et si vous avez un smartphone de dernière génération, vous avez Galiléo. Et donc le smartphone est intelligent, il choisit le système qui vous donne la meilleure précision. Et moi j'ai fait l'acquisition d'un nouveau smartphone, et bien je vois que j'ai une précision bien meilleure avec Galiléo qu'avec le GPS. Ça veut dire qu'on utilise finalement Galiléo sans le savoir ? Aujourd'hui si vous achetez un smartphone, vous utiliserez Galiléo. Ça veut dire que dans nos smartphones, dans nos ordinateurs, un petit peu partout aujourd'hui quand on parle navigation, il y a forcément derrière Galiléo à un moment donné ? Il y a forcément Galiléo à un moment donné, mais on ne s'en rend pas compte. On a fait récemment un colloque à Madrid sur l'utilisation du signal Galiléo, il y avait 200 participants. La moitié finalement avait un peu oublié que c'était des signaux qui venaient par les satellites. Mais ça je dirais c'est la rançon du succès, la banalisation. Merci Jean-Yves Le Gall, on se retrouve demain. A demain. Europe. Europe 1.